Coucou tout le monde, c'est la Plomb du Web. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux jeux vidéo gratuits mais aussi aux jeux en promotion. Aujourd'hui, je te propose une série de 10 jeux en promotion sur Steam à moins de 1€. Oui, oui, tu vas voir que c'est possible de trouver des jeux pas chers et de qualité. Au programme, plateforme, action, puzzle game, point and click, etc. J'ai classé les jeux par ordre de prix, même si c'est à moins de 1€, tu verras, c'est quand même plus facile et pas de jaloux comme ça. Au fait, on en est à la 38ème vidéo dédiée aux jeux en promotion. Comme je publie tous les jours, je te conseille fortement de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Allez, installe-toi confortablement, on est parti avec le premier jeu. Je te propose un jeu super dur à prononcer, Shaming Through the Zombie Apocalypse The Beginning. Le jeu a été sorti en 2018, il est à 0€, il est à 69 centimes, ce sera plus simple. L'offre se termine le 30 avril. On a une belle promotion à moins 86% quand même. On est ici sur le premier épisode d'une série de jeux d'aventure qui se déroule dans une société où les animaux vivent comme les humains. Vous allez aider Hank et Larry à trouver de la nourriture et leur butin pour survivre dans les rues infestées de zombies. Tout cela en convainquant d'autres animaux de faire le travail à votre place. Vous allez devoir utiliser les techniques des vendeurs de Hank pour convaincre d'autres personnages de vous aider à piller des objets. Bref, un premier jeu vraiment pas cher et excellent. Deuxième jeu, je te propose Munin, sorti en 2014. Il est aujourd'hui à 74 centimes. L'offre se termine le 3 mai. On est à moins 85% de réduction. On est sur un jeu de plateforme et de réflexion. Munin, le corbeau, fidèle messager d'Odin, est désormais dépourvu d'elle et transformé par Loki en une jeune fille mortelle. Incapable de voler et déterminée, elle parcourra les 9 mondes de Drasil pour récupérer les plumes perdues et retourner à Asgard. Vous allez devoir utiliser des environnements rotatifs pour surmonter les obstacles et résoudre des énigmes. En déformant des parties de l'environnement, les joueurs créeront des ponts à partir de piliers, transformeront des murs en sols ou ouvriront de nouveaux passages. Troisième jeu à 74 centimes, je te propose Leaves the Journey, sorti en 2017. L'offre se termine le 3 mai. On est à moins 85% de réduction également. On est ici sur un puzzle aventure, mais aussi sur une exploration artistique remplie de véritables sculptures dans un paysage onirique surréaliste. Collecter et combiner des informations et résolver une grande variété d'énigmes et de mini-jeux plus ou moins difficiles. Votre arrivée soudaine sur le haut plateau des Stony Mountains a provoqué toute une agitation parmi les Trifrutis. Ils oublient même de s'accrocher aux feuilles de leur arbre d'origine et c'est ainsi que la calamité s'ensuit. Une rafale de vent disperse les feuilles partout sur les terres de Mononino. Aidez les Trifrutis à récupérer leurs feuilles perdues et attendez-vous à un voyage incroyable. Explorez le pays fantastique de Mononino où d'étranges créatures et secrets attendent d'être découverts. Cinquième jeu avec We Are The Dwarves. Je ne pense qu'on le dit comme ça. Le jeu était sorti en 2016. Il est aujourd'hui à 89 centimes. L'offre se termine le 3 mai et on est à moins 94% de réduction. Le prix normal est de 14,99€. On est sur une aventure tactique en temps réel dans laquelle vous prenez le contrôle de 3 astronautes nains. Elle est menée à travers les hordes d'ennemis dans les profondeurs de leur univers. Vous allez avoir donc 3 personnages distincts. Chacun doté d'un éventail de capacités et de talents. Un arbre de compétences individuelles pour chaque nain. La personnalisation varie du furtif au slasher. Cinquième jeu avec Steel Bastard Deluxe sorti en 2012. Il est aujourd'hui à 98 centimes. L'offre se termine le 2 mai et on est à moins 89% de réduction. Vous êtes armé uniquement de votre intelligence et d'une paire de lunettes furtives haut de gamme. Votre tâche est de vous frayer un chemin à travers une installation mortelle déterminée à éteindre votre fragile petite vie. Sans armes ni armures, être vu signifie une mort instantanée et violente. Restez à l'écart de la lumière pour éviter l'attention des robots de sécurité mortels. Sautez comme un saumon vigoureux pour éviter ces lasers zap. Réfléchissez vite alors que les murs se referment autour de vous seuls. Les plus rapides et les plus sournois parviendront à la sortie sans être mutilés par les systèmes de sécurité de l'installation. Au total, 80 niveaux répartis sur 8 mondes. 6ème jeu avec Speak It. Sorti en 2016, il est aujourd'hui à 99 centimes. L'offre se termine le 1er mai. On est à moins 50% de réduction. On est sur un bullet L. Dans le jeu, le joueur devra éviter un barrage constant de pointes venant du côté de l'écran. Non seulement le joueur devra échapper aux pointes à l'écran, mais il devra également garder un oeil sur la prochaine vague de pointes et se positionner en conséquence. Plus le joueur parvient à rester en vie longtemps, plus son score final sera bien entendu élevé. La difficulté augmente progressivement au fil du temps. Au fur et à mesure que le jeu progresse, il y aura également la possibilité qu'une boîte apparaisse. Les boîtes sont la monnaie du jeu. En collectant suffisamment, permet d'acheter de nouveaux skins et thèmes. Tous deux essentiellement esthétiques, donc pas du tout obligatoires. Je passe à Ten Second Ninja X, sorti en 2016. Il est à 99 centimes. L'offre se termine le 2 mai. On est à moins 90% de réduction. On est sur un jeu de défilement latéral hard-core. Vous êtes un ninja, il y a des robots. Vous avez 10 secondes pour tous les détruire. Obtenez 3 étoiles. Grimpez dans les classements. Découvrez des secrets. Et arrêtez le capitaine Gretbeer. Huitième jeu avec Manuel Samuel. Anniversary Edition, sorti en 2016. Il est à 99 centimes. L'offre se termine le 2 mai. On est à moins 90% de réduction. On est sur un jeu d'aventure avec une touche bizarroïde, effrayante, non, une touche d'humour. En effet, après avoir conclu un accord avec la mort, notre héros, le riche enfant gâté Samuel, doit survivre pendant 24 heures en contrôlant manuellement tout son corps. De la respiration et des clignements des yeux à la conduite et au travail, toutes ces tâches vous incomberont. Ce ne sera pas facile avec la mort en personne qui vous accompagne. On est vraiment sur une histoire hilarante d'amour, de rédemption et de mort avec des secrets à découvrir en cours de route. Vous pouvez jouer en solo ou partager le contrôle du corps de Sam avec un ami pour vous amuser en coopération locale. Bref, je vous le recommande, un jeu déjanté. A ce prix-là, il n'y a pas photo. Vas-y, tu peux l'acheter. Neuvième jeu avec New Beginning Final Cut, sorti en 2012. Il est à 99 centimes. L'offre se termine le 3 mai. Et on est à moins 90% de réduction sur ce jeu d'aventure en point and click. Dans cette aventure charmante et pleine d'esprit, la Terre est au bord d'un cataclysme climatique imminent. Il est essentiel de parcourir le monde pour épargner l'humanité et sauver l'ensemble de ce terrible sort. Le bio-ingénieur Bent Svensson a dû renoncer à la recherche de moyens alternatifs de production d'énergie. Aujourd'hui, cet ancien bourreau de travail vit une vie isolée dans les forêts isolées de Norvège. Sa retraite précoce et paisible est envahie par fait une jeune femme prétendant être une voyageuse temporelle venue du futur. Elle essaye de le convaincre qu'elle est là pour empêcher le cataclysme climatique de se produire. Et selon elle, les recherches de Bent sont le dernier espoir pour y parvenir. Et je conclue cette liste de 10 jeux en promotion à moins de 1€ avec Deponia, le numéro 1 sorti en 2012. On est donc à 99 centimes. L'offre se termine le 3 mai et on est à moins 90% de réduction. A Deponia, le monde a dégénéré en une vaste décharge dans laquelle le grincheux Rufus mène sa triste existence. Il fait partie de la classe sociale la plus basse, condamnée à vivre sa vie dans les montagnes de déchets. Il espère avoir l'opportunité d'entrer dans le monde des riches qui vivent dans une ville flottante au-dessus des nuages. Le destin semble lui sourire quand un jour, la jolie dame, nommée Gaulle, issue du secteur supérieur, s'effondre dans un tas d'ordures. Rufus décide d'aider la jeune femme en la ramenant auprès de son mari. Lorsqu'il remarque que le mari de Gaulle n'est qu'un sosie, il élabore un plan diabolique pour accéder au monde supérieur. Cependant, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu car il a des sentiments pour la beauté qui limitent son manque de scrumptule habituelle. Vous allez aider Rufus, le pauvre garçon de la casse, à conquérir la fille du ciel. Bref, une histoire remplie d'humour comme je les adore. Ce sera mon dernier jeu de cette série de jeux en promotion. N'hésite surtout pas à me dire si certains jeux t'ont intéressé parce que franchement, à moins d'un euro, il n'y a pas photo. Allez, je te dis à très bientôt, bon jeu et amuse-toi bien. Bye bye !